Quel est le sentiment de prénomite à la fin de ce match ? Mitigé, parce que comme je l'ai dit précédemment, la déception d'avoir pris 4 buts. Quand on est gardé, c'est jamais agréable de prendre 4 buts. Et après, fier d'avoir pu vivre un match devant 15 000 personnes, une belle ambiance, et du visage qu'on a montré tout au long du match. Oui, parce que vous en prenez 4, mais au final vous faites plutôt un bon match, vous avez des situations pour inquiéter Paris aussi également ? Oui, je pense que notre plus gros regret est là, c'est la première mi-temps. Si on arrive à marquer ce premier but, je pense que c'est un autre match. Le stade s'écroule et c'est un autre match pour les Parisiens et même pour nous. C'est comme ça, c'est là qu'on voit la différence dans des matchs comme ça, face à des joueurs internationaux, puisque c'est plus que des pros, c'est des joueurs de très haut niveau. Donc voilà, la différence, je pense qu'elle s'est faite en première mi-temps, quand on a un peu grand déjeuner en ce moment. En revanche, vous donnez une très belle image de Ponty, tout comme vous aujourd'hui ou vos voisins hier ? Bien sûr, bien sûr, une image conquérante. Je pense que voilà, je ne le suis pas de nature, mais les Bretons ont montré qu'ils étaient à fort caractère, ils étaient durs. Je pense qu'on n'a rien lâché du début à la fin. On n'a pas eu peur, on n'a pas été complexés. On a même une situation remarquée, que ce soit dans les duels ou quoi que ce soit, on a répondu présent. Après bon, on a senti quand même que les Parisiens étaient dans une gestion et dans une reprise. Ils n'ont pas mis une grande intensité, mais nous, on a fait ce qu'il fallait et après, ils se regarderont dans l'ombre. Quelle image vous garderez de cette aventure de France ? Je garderai le stade, l'ambiance, les cris, la foule. Je pense que je garderai ça comme image, le chant des supporters. C'était beau, c'était intense à vous. Il y a quelqu'un, c'est bon, c'est bon. Merci.